Vous voyez ces plantes, comme vous les voyez au bord de la route, c'est que la terre est calcaire. Et par chance, nous sommes en présence d'un spécialiste. C'est ce qu'on appelle une plante calcicole. Et donc ? Et donc voilà. Après t'as Google, fais pas chier. Donc nous avons un terrain calcaire. Un environnement calcaire. Un environnement calcaire. Après la plante en elle-même, je ne sais plus trop comment elle s'appelle. La martirise pas, elle a rien fait là-bas. C'est la plante calcicole. Ouais, je sais plus. On vous redira tout à l'heure. Merci. Voilà les beaux rochers d'une forme rochale. C'est assez rare les formes rochales. Et par chance, nous sommes avec un spécialiste. Futunaire. A l'époque. Ancienne. D'avant. Entre l'époque glaciaire numéro 2 et l'époque glaciaire numéro 2 et demi. Il y a eu quelques plissements de terrains exaigus et indescritibles. Qui ont formé des roches rochales. Voici l'exemple. Oh, magnifique. C'est beau. C'est beau. Ouais. C'est géologiquement parlant, beau. Géologiquement beau, ouais. C'est beau. Ouais. Ouais. Tu vois ça, hein, ça. Ouais, ouais, ça c'est magnifique. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est, voilà, c'est... C'est un arbre. Le docteur a des problèmes de genoux. C'est suite à un terrible accident qui lui arrivait. Il traversait la route lorsqu'un tractopelle lui est rentré dedans. Le tractopelle a mal fini, mais le docteur a eu beaucoup de séquelles. L'appel du tractopelle est resté coincé dans son genou et cela provoque en lui beaucoup de choses étranges. Attends, on dirait un fond d'écran à Windows XP. Un fond d'écran quoi ? Windows XP. C'est pour les boomers, mais... Oh, il y a du soleil. Le docteur... Il est un homme qui passe partout. Regardez-moi ça. Il escalade à main nue. L'inescalable... L'escalable... Hey ! Hey ! Le docteur est également spéléologue. Il est géologue. Il est géologue. Et donc, il trouve des trous. Nous voyons ici un trou creusé ultérieurement. À l'époque d'antan. À l'époque d'antan. Par une force magistrale. Que l'on appelle l'eau. L'eau. Le docteur est aussi, à ses heures perdues, traqueur de roche-flamme. Qu'est-ce que la roche-flamme ? Dans la nature, nous avons plusieurs sortes de roches. La roche tordue. La roche octue. La roche à angle droit. Ou la roche-flamme. En voici un exemple. Il faut regarder où, là ? Genre, ça fait une flamme ? Ben oui. Non, mais là, on n'y voit rien. Je zoomerai sur l'image. Oui, mais ici, il y a rien. Attends. Nous nous approchons de la roche-flamme. C'est un moment incroyable. Dans la science française. Ah, effectivement. Il y a un moment, de près, et avec peut-être un peu d'alcool, on peut voir une flamme. Des années d'études. Des années d'études. Vous voyez ici une grotte démesurément grande. Et c'est un... Comment dire ? C'est quelque chose d'assez rare dans la nature. Et par chance, nous sommes en présence d'un docteur qui va nous expliquer pourquoi le trou est démesurément grand. Parlez fort, docteur. Il faut qu'on vous entende. Il fut d'une époque lointaine, entre l'époque loiternaire et l'époque tricernaire. Il fut, dans l'époque, lointaine, méga lointaine, il fut d'une époque où il y avait un glacier. Le glacier ? Qu'est-ce que de la glace ? La glace est formée d'eau solide. Il y a froid à la porte. Le glacier se bâtiment car le réchauffement climatique, déjà à l'époque, existait. Excusez-moi, docteur, mais j'ai mal au bras. Vous pouvez aller à l'essentiel, la conclusion ? Donc, voilà. Et donc... Le glacier est pas et la place à ce magnifique Porsche. Magnifique. Merci pour vos informations si précieuses. Vous remarquerez que le docteur a une démarche atypique. Il s'agit en fait d'un accident dramatique qui lui arrivait il y a deux ans. Il jouait au football lorsqu'un poids lourd a traversé la route. Et le poids lourd n'a pas survécu, mais ça n'a pas été sans dégâts pour le docteur. Vous le voyez vous-même, un bout du pare-choc du semi-remort qui est resté dans son genou. Ça a lui fait des petites attitudes assez cheloues dans la démarche. Mais ce qui compte, c'est que sa démarche est atypique. Mais son cerveau l'est d'autant plus. Son esprit. Mais vous voyez, il y a encore des bugs. C'est pas... Ah, je crois que c'est la fin. On est en train de perdre le docteur. On va faire du buzz. Oh putain, on va faire du buzz. Crève ! Ah non, il est encore vivant. Désolé. Désolé, je me suis un peu emballé. C'est mon côté BFM TV. C'est mon côté BFM TV. C'est mon côté BFM TV. C'est parti !